... Sur de nombreux médias, vous pouvez avoir des documentaires sur Israël. Mais les reportages dans ce pays avec une version biblique, c'est avec Israël plus proche de vous. Bienvenue ! Les villes antiques romaines avaient pour habitude de garnir leur rue principale avec des colonnes de pierres impressionnantes. On appelait ces rues cardaux. L'Empire romain a également laissé ses traces à Jérusalem. Découvrons les lieux avec notre guide que vous connaissez, Loïc. Bonjour ! Bonjour Loïc ! Bonjour à tous ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, merci ! Loïc, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux cardaux de Jérusalem ? Bien sûr ! Alors il faut savoir que nous avons en face de nous un vestige qui date du IIe siècle. Le IIe siècle nous ramène à l'époque de l'Empire romain. Donc les Romains, ils avaient pour habitude de construire les villes avec une certaine physionomie. Il y avait deux axes principaux. Le premier axe, c'était l'axe est-ouest qu'on appelait le décomanus. Et le deuxième axe qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'était l'axe nord-sud qu'on appelait le cardaux qui signifie pivot. Donc les cardaux, généralement, étaient ornés de colonnes de part et d'autre, comme ce qu'on voit ici. Et derrière, il y avait des niches, des voûtes où se tenaient des commerçants. Donc le cardaux était le centre culturel, social et économique de la civilisation roumaine à l'époque. Alors ce qui est très intéressant avec le cardaux de Jérusalem, c'est qu'il est en deux parties. Là, on a une partie qui est en plein air. Et de l'autre côté, nous avons une partie couverte. Entre les deux, il y a la copie d'une mosaïque dont l'origine se trouve en Jordanie, dans la ville de Manabat, à l'église Saint-Georges. La particularité de cette carte, c'est que c'est la plus ancienne représentation artistique de Jérusalem. Elle date du VIe siècle. Et on peut y voir notamment les portes de Damas, la porte des lions, la porte des immondices. C'est authentique. On peut y voir le cardaux. Il y a l'église du Saint-Sépulpe qui est représentée la tour de David. C'est une représentation artistique très importante parce que ce cardaux a été découvert lors des fouilles archéologiques faites en 1967. Et ces fouilles se sont basées sur les localisations qui ont été faites sur cette mosaïque. Il y a aussi une église qui a été découverte à la même manière en 1967. Donc en fait, la carte et les découvertes faites ici coïncident. Exactement. D'accord. Loïc, il y a quelque chose quand même qui est... On est ici, on est au Moyen-Orient, on est à Jérusalem. Oui. Et on voit un cardaux. Oui. Et qu'est-ce que tu peux nous expliquer cela ? C'est vrai que quand on vient à Jérusalem, on ne s'attend pas à retrouver un cardaux romain. Mais je vais te donner du moins l'explication, on me réfère à la Bible. On a tous à l'esprit les prophéties de Jésus qui ont annoncé la destruction de la ville de Jérusalem. Et qu'on retrouve notamment dans l'évangile de Luc. Cette prophétie de Jésus s'est accomplie en deux temps. La première en l'an 70, lors de la grande révolte, d'accord, des Juifs qui se soulèvent contre l'Empire romain. Le temple est détruit en l'an 70. 65 ans plus tard, on a eu un autre soulèvement qu'on a appelé du coup la révolte de Bar-Kochba. Les conséquences ont été pires pour la nation juive de l'époque. Parce qu'à l'issue de cette révolte, la ville de Jérusalem est détruite en l'an 135 de notre ère. Alors, qu'est-ce qui a amené cette révolte ? À l'époque, Rome a un emprunt qui s'appelle Adrien. Il effectue un voyage ici et il décide de faire de Jérusalem une ville militaire. Il interdit la circoncision et puis encore tout, il décide de construire un temple en l'honneur de la principale divinité de Rome, Jupiter Capitoline, sur le mont du temple. En lieu et place où se trouvaient les temples de Salomon et de Zorobabel et aussi d'Hérode. Donc, la succession de ces décisions malveillantes vis-à-vis de la nation juive à l'époque amène un soulèvement populaire et dont on connaît la conséquence. Donc, la ville est détruite totalement. Alors, jusqu'ici, on a parlé de la prophétie de Jésus. Mais il faut savoir qu'avant Jésus, quasiment 700 ans plus tôt, nous avons eu un prophète qui s'appelait Miché. Et Miché, lui, il prophétise aussi la destruction de la ville de Jérusalem quand il dit « Sion sera laboré comme on labore un champ ». Les Romains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font passer la charrue deux fois sur Jérusalem. Et en faisant passer la charrue deux fois sur Jérusalem, ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils accomplissent littéralement la prophétie de Miché. En passant la charrue deux fois sur Jérusalem, ils la détruisent complètement. Ils reconstruisent une ville par-dessus que l'empereur Adrien baptise Aelia Capitolina. Aelia, ça vient de son nom de famille, Aelius. Capitolina, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était en l'honneur de la principale divinité romaine. Jérusalem, Jupiter, Capitoline. Et à partir de ce moment, nous sommes en l'an 135, les Juifs ont interdiction de mettre les pieds à Jérusalem. Waouh, c'est très étonnant. Les Juifs sont interdits à Jérusalem. Oui, interdiction d'entrer à Jérusalem et dans la région de la Judée. Mais les Romains vont plus loin. Ils avaient une province qui s'appelait Syria-Judée. Et ils décident de rebaptiser cette province qui englobait le nord de l'Égypte, Israël, l'ouest de la Jordanie, le sud du Liban, le sud de la Syrie. Ils rebaptisent toute cette province du nom de Palestine. Alors, tu veux dire que le mot Palestine ne date pas d'aujourd'hui, mais il date déjà des Romains. C'est eux qui ont inventé ce mot ? Alors, ce ne sont pas eux qui ont inventé ce mot, mais ce sont les premiers à avoir rebaptisé Israël et cette région du nom de Palestine. D'ailleurs, je vais... Pourquoi ? Alors, je vais à ce stade élucider deux points cruciaux. La première, c'est que pour les Romains, Palestine ne faisait pas référence ni à un peuple ni à une nation. D'accord ? C'était un nom usuel qu'ils ont employé pour nommer une province romaine. Donc, c'était un nom usuel pour faire référence à un département administratif. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est certainement le plus important, c'est qu'il faut savoir que Palestine vient du mot philistin. Ah, tu veux dire que Palestine, c'est un dérivé du mot de philistin ? Exactement. Palestine, un dérivé du mot de philistin, c'est la même racine. Les Romains, ils en étaient conscients. Et c'est pour cette raison qu'ils renomment en fait cette province du nom de Palestine. C'est comme s'ils la renommaient du nom de philistin. C'est comme pour montrer leur antipathie au niveau des Juifs. On prend le nom de votre ennemi pour nommer votre... Enfin, Israël. Tu as très bien compris, exactement. En fait, c'était une manière d'accentuer l'humiliation faite aux Juifs après la destruction du troisième temple. En l'an 70, en l'an 135, la ville de Jérusalem est détruite. Et en plus, on nomme une province qui embloque Israël et Jérusalem du nom des pires ennemis des Juifs à l'époque des rois Saül et David. Donc, Adrien, il avait aussi la motivation d'effacer toute présence, toute trace juive à Jérusalem et en Juillet. D'accord. Loïc, le mot de la fin, ça serait quoi? Ben, le mot de la fin, ce serait de dire que là, une fois de plus, on a la véracité de la Bible. On verra si c'était pourquoi, parce que le prophète Michée et Jésus ont annoncé la destruction de la ville. S'il n'y avait pas eu de destruction de la ville de Jérusalem, il n'y aurait pas eu de cardo. Donc, même si le cardo n'est pas mentionné dans la Bible directement, mais la toile de fond est biblique. Et ça, de la première à la seconde alliance. D'accord. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous. Bénédiction sur vous et autour de vous. Un grand chalum depuis la ville du Grand Roi. Je vous dis à très bientôt à Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501